Musique Et bonjour à tous, on continue sur Minecraft Story Mode Elle est sympa la musique du menu de départ Toute calme, avec les nuages qui passent Hop Ah évidemment ça cherche toujours les DLC Ah c'est bon ça a été rapide, j'ai eu des petits soucis là-dessus récemment C'est que c'était super long le menu de... il n'arrive pas à trouver les DLC Allez savoir, allez hop On sera les autres chapitres, je n'ai pas regardé, je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont prévus Puisque tout sera une... je rappelle qu'il y a 5 chapitres Tu sais ce sera une suite de l'histoire Et je me demande quand est-ce qu'ils sont Rapidement j'espère pour éviter des grosses coupures entre les histoires Mais oui On dirait le truc de... Ah mais peut-être qu'il bossait ici Ivor avant C'est sûr de l'utilisation, mais... C'est certainement intéressant Il y a beaucoup d'histoire dans cette pièce Les histoires de Shakespeare Alors on peut pas aller par là Je sais pas ce que c'est par là Oh une petite table d'enchante Je peux enchante mon épée ? Ah non j'ai pas de lapis Ah mais si on est en lapis Ah Ah Eh oui Ah mais c'est 5, c'est pas 4 Ils restaient Igor Ils boulent un dragon Ivan Il y a un membre du Sous de la Seine de la Seine ? Les histoires jamais mentionaient lui Il est tellement... C'est trop... C'est trop... C'est un pire et un crème C'est pas un héroe C'est trop... Alors bien il était différent Il était même pas à l'époque Il est très différent Il était trop... Je ne peux pas croire que vous avez un membre du Sous de la Seine de la Seine de la Seine C'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est trop... Et trouvons la potion magique ! Il y avait une potion magique dans cette biblio comme chez Igor. Oh, un petit escalier en quartz, est-ce qu'on peut le miner ? Où est-ce qu'il va ? J'adore ! Allez go ! Oh ! Peu de redstone apparemment. Il reste l'or. Oh, on a une méga-map ! C'est trop cool ça ! Je n'ai jamais pensé à faire des maps, comme ça. C'est une feature vachement intéressante qui a été rajoutée. Vas-y appelle-les ! Et d'ailleurs il n'y a que 4 branches, il n'y en a pas 5. Va falloir qu'on active la redstone ! Ah, de la TNT ! Est-ce que je peux piquer la TNT ? Qu'est-ce qu'il y a sur l'estrade ? Alors la map. On a un désert. Où le petit au monde, mec ! Il est sympa, regardez, on est dans un petit désert. Avec les bords qui ne sont pas forcément tous explorés. Sympa. Alors les strates, qu'est-ce qu'on a ? Un petit discours, s'il vous plaît, monsieur ? Oh, il y a même la bannière de l'ordre du phénix quoi. De l'ordre de la pierre, putain, l'ordre du phénix. Peut-être qu'en mettant la lumette sur l'estrade. Ah, avec un rayon ! Il doit falloir activer une sorte de rayon pour que ça se projette sur la carte je pense. On avait vu en face... On va activer la lumière. Regardez, il y a les interrupteurs. Il y en a plusieurs, évidemment. Il faut activer le bon. Ce sera celui en face de la lampe, je suppose. On va peut-être les activer tous. Un petit bruit d'XP. Ah oui, regardez, on voit les lumières derrière s'afficher. Ok, c'est un code. Alors attendez. Ok, ça, ça éteint le bleu. Alors attendez, celui du milieu... Non, ce n'est pas celui-là que je voulais. Ok, on va réactiver celui-là. On va activer le bleu. Donc celui-là il gère le vert et le bleu. Celui-là il gère. Ah bah c'est bon, le bleu et le rouge. Parfait ! C'est une petite combinaison. Et ça va forcément désigner un endroit. Et j'espère que ça ne va pas brûler la carte. Ils sont doués, mec. Ok. Maintenant je suis impressionné. C'est ce que Gabriel voulait nous trouver. C'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est showing où ils sont, maintenant. Regarde, nous ne savons pas assez de savoir comment ça fonctionne. Peut-être que l'amulette les aient seulement quand ils sont sur la surface. Ou peut-être qu'il ne fonctionne pas quand ils sont dans la nether. Nous devons aller en ce que nous savons. Nous savons. Il y en a seulement deux lits sur cette carte. Mais il y en a seulement deux héros, nous savons ce que nous devons faire. Il y en a seulement deux héros, nous savons ce que nous devons faire. C'est l'ordre de nous. Celle-ci est encore là. Nous savons que Gabriel était en train de nous dire quelque chose. Elle se ferait tellement swag un truc comme ça dans la carte. Mais il y en a seulement deux lits. Il y en a seulement deux membres de l'ordre ? C'est les deux, c'est le vert et le rouge. Allez, on va le laisser. Tu veux l'embrasser, cochon. Je vais me concentrer sur le faire de ce place safe avant la nuit. Oui, mais les torches, mec. Le temple est assez grand. Si nous aurons une chance de le fortifier, je vais avoir besoin d'aide. C'est super qu'on soit avec l'affichage avec les... Avec les cartes. En trouver Magnus ? Vous pensez vraiment que c'est comme ça ? Nous avons besoin d'Eligard. Elle est le plus grand ingénieur du monde. Elle va trouver un moyen de arrêter cette chose. Nous essayons de la détruire. Et quand il est en train de la détruire, Magnus est le maître. C'est un choix difficile, Jesse. Non, je veux les deux ! C'est un choix difficile. Parce que j'ai le mec de Redstone ou le mec explosif. Je prends quand même le mec de Redstone. On va se respecter un peu. Et puis il me saoule un peu, Axel. Le monosourcil. Oh merde. Il va falloir qu'on se dépêche. N'empêche, ça c'est une créature vraiment flippante. Ah bah d'accord, c'est la fin du chapitre 1. Qui était relativement court quand même. Oh, nice. Oh, ça va être nice ça. Il y a les stats. Alors... On a plutôt aidé Gabriel alors que... Excellent. Alors le seul choix dans lequel je suis majoritaire... Ah, c'est... Bah à chaque fois c'est la nana et laisser le mec. Ah c'est pas mal ça comme stats, ça c'est intéressant. De fuir les monstres. Ok, bon là c'était quasiment pareil. Il y en a qui voulaient pas le sauver. L'autre ils aideraient plutôt Petra. C'est normal, on avait vu Petra plus longtemps. Lucas... Et... Ok, nice. Par contre est-ce qu'ils... Ok, ça c'est pas mal. Est-ce qu'ils vont nous dire quand est-ce que sort le chapitre 2 ? Ce serait intéressant. Bah c'est les crédits. Faudrait que je regarde ça. Alors attendez, bougez pas pendant qu'on laisse un peu les crédits. Du coup désolé ça fait une vidéo un petit peu courte. Mais comme je tourne les uns après les autres... Alors Minecraft... Story Mode... Épisode 2. Est-ce qu'ils ont déjà planifié ou pas ? Ce serait pas mal. Épisode 1... On va regarder sur le wiki. En tout cas graphiquement et d'un point de vue animation il est vraiment beau. Rien à redire sur les éclairages et tout. On ressent tout l'univers de Minecraft. Mais en version améliorée... Genre un Minecraft de ce niveau de... Graphiquement de ce niveau là... Je suis sûr qu'ils pourraient le faire aujourd'hui en Minecraft 2.0. Mais bon ça impliquerait tout recoder. Mais avec tous les détails 3D sur ces blocs c'est juste magnifique. Date de sortie épisode 1, 13 octobre. Ah on peut acheter Season Pass qui donne accès aux 4 épisodes. Bon en fait je pense que de toute façon logiquement les épisodes seront moins chers ensuite. On achète d'abord le jeu et ensuite les épisodes c'est normal. Euh... Mais il parle pas... C'est dommage, il parle pas de... J'aimerais bien voir ça. Si il parle de l'épisode 2. Parce que bon faudrait pas qu'il y ait 3 mois entre chaque épisode quoi. C'est... Ok. Donc normalement c'est entre 5 et 8 semaines entre les épisodes. Euh... Mais parfois le deuxième épisode est plus long à sortir. Normal c'est des corrections de bugs et tout. Bah j'espère qu'il sortira avant Noël quand même, ça pourrait être cool. Euh... Et que derrière ils enchaîneront euh... Parce que l'histoire au final fait... Ouais un peu plus d'une heure. Euh... Ce qui est pas mal. Ça fait un bon film. Je serais parti plus sur une heure et demie voire deux heures de gameplay mais c'est sympa. Bref ! En tout cas euh... Bon bah comme d'hab apparemment euh... Telltel a l'habitude de faire dans le... On fait pas de menu de langage. Là je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment... Enfin c'est vraiment con. C'est un bouton quoi. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est peut-être une... Un choix artistique dirons-nous. Pareil pour le QWERTY. C'est... Enfin bref. C'est... En fait c'est dommage parce que c'est du tout petit détail. Vous voyez c'est... Rien du tout mais ça gâche un petit peu l'expérience de jeu. Après pour le reste honnêtement euh... Pas grand chose à redire. Evidemment il y a des écarts par rapport au jeu Minecraft normal mais c'est normal. J'ai particulièrement kiffé le coup de la canne à pêche où on pouvait utiliser... Au début je me suis dit bah on va juste loose parce que quand on va faire une canne à pêche il va voir qu'on peut pas l'utiliser. Mais quand j'ai vu qu'on pouvait l'utiliser j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est pas mal d'avoir pensé comme ça des trucs alternatifs. Alors c'est bizarre parce que certains m'ont dit que la sorte... L'histoire ne changeait quasiment pas suivant les choix et d'autres me disent complètement l'inverse. Donc il faudrait que je leur fasse en présentant des choix complètement différents. Mais c'est sympa d'avoir les stats à la fin justement. Pour voir les choix qui sont privilégiés. C'est assez marrant d'ailleurs de voir que le choix majoritaire, celui que j'ai pris c'est de laisser Lucas dans le temple. Qui veut dire qu'en fait Lucas il nous les casse quoi. En même temps voilà il porte bien son nom. Bref sur ce les amis on va se laisser là à la fin de cet épisode 4. Et puis bah je reprendrai quand le prochain sera sorti. L'ambiance en tout cas super agréable. Je pense que c'était le plus important, c'est d'avoir au delà du scénario... Le scénario n'est pas dégueulasse honnêtement, c'est vraiment sympa. D'avoir inventé des choses comme ça. Mais l'ambiance, on ressent vraiment l'ambiance Minecraft et c'était surtout ça qu'ils devaient pas louper. Donc ouais au final une note quand même très positive. Enfin pour moi. Allez à la prochaine pour le prochain chapitre. Tcho 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 !